Salut à tous et bienvenue pour une autre vidéo sur Koloind TV. Les sanctions de la CDAO envers le Niger déclenchent un impact économique sur ses voisins. En réaction rapide au coup d'État militaire survenu le 26 juillet 2023 au Niger, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a imposé des sanctions au Niger. Cette décision intervient alors que le coup d'État entre dans sa troisième semaine, suscitant des inquiétudes quant à son impact sur la stabilité et les économies de la région. Les répercussions de ces sanctions sont étendues, touchant à la fois le Niger et le voisin nigérian. À mesure que les sanctions de la CDAO entrent en vigueur, les analystes financiers prévoient des pertes significatives pour l'économie du Nigeria. L'économie du pays, déjà aux prises avec ses propres défis, risque maintenant de subir des pertes annuelles potentielles, atteignant 1,3 milliard de dollars. En raison des relations commerciales perturbées avec le Niger. Avec la fermeture des routes commerciales et des frontières, les importations et les exportations du Nigeria sont gravement entravées, affectant les industries et les consommateurs. Le coup d'État militaire au Niger ne provoque pas seulement des turbulences économiques, mettant également les relations diplomatiques entre les nations voisines. Les conséquences de l'après-coup ont entraîné une tension accrue, en particulier entre le Nigeria et le Niger. Les liens autrefois étroits entre ces pays sont maintenant menacés, alors que les nigérians expriment leur crainte qu'une intervention militaire puisse endommager de manière irréparable leur relation de longue date avec le Niger. Magama-Jibiya, une ville frontalière à 45 km de la ville de Katsina, est devenue le reflet des défis économiques posés par les sanctions de la CDAO envers le Niger. Deux semaines après le début de la crise du coup d'État, des camions chargés de marchandises attendent leur tour pour traverser la frontière vers le Niger, mais l'impasse diplomatique plane. Les conducteurs craignent que la situation militaire croissante ne perturbe davantage le commerce. Alors que la tension s'est concentrée sur l'impact économique au sein du Niger, les effets en cascade des sanctions sont visibles des deux côtés de la frontière. Les camions tentant de rejoindre le Nigeria en provenance du Niger se retrouvent immobilisés, contribuant à une perturbation majeure du commerce. La fermeture de toutes les frontières entre les États membres de la CDAO et le Niger a particulièrement touché le transport de marchandises périssables, laissant les conducteurs et les entreprises dans l'incertitude. Les sanctions de la CDAO ont plongé les familles des deux côtés de la frontière dans des circonstances difficiles. À mesure que les approvisionnements diminuent en raison de l'arrêt du commerce, la vie quotidienne devient de plus en plus compliquée. Le commerce transfrontalier autrefois dynamique qui soutenait de nombreux moyens de subsistance est désormais étouffé, entraînant une hausse des prix des denrées alimentaires et une incertitude accrue. Alors que la situation persiste, les familles luttent avec l'incertitude du retour à la normale. À mesure que les tensions s'intensifient entre le Nigeria et le Niger, il est essentiel de se rappeler les liens historiques et culturels qui unissent ces deux nations. Alors que certaines voix prônent une intervention militaire, il est crucial de considérer les dommages potentiels à long terme qu'une telle action pourrait infliger. La guerre ne perturberait pas seulement le commerce. Elle pourrait également compromettre les relations familiales qui existent depuis des siècles. Choisir la voie de la diplomatie et du dialogue plutôt que l'action militaire peut empêcher des dommages irréparables aux relations entre ces pays voisins. Il est temps que la région se rassemble et privilégie la paix, reconnaissant que la collaboration, le commerce et le patrimoine culturel partagé sont plus précieux que les confrontations à court terme. L'impasse en cours ne concerne pas seulement le Niger et le Nigeria. C'est un défi pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest, confrontée à des attaques terroristes. Préserver la stabilité nécessite des efforts collectifs et un engagement à trouver un terrain d'entente. La CDAO et ses États membres ont l'opportunité de démontrer la force de la coopération régionale et de montrer que la diplomatie peut triompher du conflit, ouvrant la voie à un avenir plus prometteur pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada